La famille, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est un véritable coup de tonneur, comme ce que je vous ai dit, qui vient de se produire aux côtés du Sénégal. Alip Sissi, entraîneur des Lyons de la Tiranga, a été limosé de son poste. L'information a été confirmée par l'intense dirigeante du football sénégalaise ce 2 octobre 2024. Le limogéage de l'ex-international est une décision du département de tutelle de la FSF, Fédération Sénégalaise du Football, dans une lettre confidentielle. Le ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture a informé la Fédération Sénégalaise du Football sa décision de non-approbation de l'avenant de renouvellement pour une année du contrat de l'entre-honneur de l'équipe nationale A, M. Alip Sissi. Alors la famille, voici les motifs de l'imogéage de Alip Sissi. Selon le ministre des Sports et de la Culture, il dit que le non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022, arrivé à terme le 31 août 2024, voilà la victoire à la Cannes de 2023 et la qualification en quart de finale à la Coupe du Monde 2022. C'était les objectifs, en tout cas qui étaient assignés à M. Alip Sissi, selon la Fédération Sénégalaise du Football et le ministre de la Jeunesse et des Sports, dit que ces objectifs n'ont pas été atteints. Parce que vous savez tous, le Sénégal s'est retourné à la dernière canne au niveau de quart de finale. Alors, le deuxième motif, c'est la régression de notre équipe nationale au classement FIFA. C'est le deuxième motif. Et aussi, le troisième motif, c'est le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général, a indiqué, en tout cas selon les autorités dirigeantes du football sénégalaise. Voici les trois motifs des autorités de la Fédération Sénégalaise du Football, mais aussi du côté du ministère. Alors, les autorités ont déduit que M. Sissi, l'entraîneur, n'était plus couvert par un contrat. Parce que vous savez, son contrat, normalement, est terminé et la Fédération voulait refaire le renouvellement. Et le ministère a dit « ignète ». Approuvé par l'État sénégalais et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant. Alors, la ministre, Mme Kadhi, Jeanne Gueye, a infini invité la Fédération Sénégalaise du Football à prendre des décisions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de la qualification de la Cannes 2025, qui sera organisée aux côtés du Maroc par ailleurs. Un comité d'urgence de la Fédération Sénégalaise du Football, élargi aux membres du comité exécutif, s'est réuni ce mardi 1er octobre 2024, précisément à Césaire, en tout cas pour analyser cette situation découlant de la dite correspondance et a pris des décisions suivantes. Alors, déjà, la première des choses, c'est que c'est de prendre acte de la décision de Mme, le ministre de la GDS, des Sports et de la Culture, de ne pas approuver le renouvellement du contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, M. Aleou Sissé. Ok. Deuxième, c'est de donner mandat au président de la Fédération Sénégalaise du Football et au directeur technique national pour mettre en place un staff intérimaire pour, en tout cas, la continuité de la participation de l'équipe à la phase de la qualification Cannes 2025, compte tenu du caractère urgent de la situation. Et troisième, c'est annulation de la conférence de presse de publication de la liste des joueurs pour les matchs des troisième et quatrième journées contre le Malawi, comme vous le savez, qui est prévue ce 4 octobre 2024. Alors, la famille, la quatrième décision, c'est de faire publier par le service de communication de la Fédération Sénégalaise du Football et la dite liste, le même jour, à 10 heures, sur son site web et sur ses plateformes digitales. Comme vous le savez, l'entraîneur Aleou Sissé est arrivé à la tête des Lyons de la Tiranga en 2011, et ça fait 13 ans aujourd'hui. Et Aleou Sissé, comme vous le savez, il est aussi ex-international, qui a conduit le Sénégal vers son premier sacre continental en 2022, comme entraîneur. Bien avant, il a été aussi en quart de finale en 2017 et demi-finale en 2019. Et la Fédération Sénégalaise du Football a tenu à le remercier quand même pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu'il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011. Alors, la famille, comme vous le savez, les critiques s'accumulent contre Sissé depuis l'élimination en huitième de finale de la Cannes 2023, avec des réproches sur ses choix tactiques, stéréotypés et son manque d'intégration de jeunes joueurs. Et malgré les efforts pour rénover l'équipe avec des jeunes talents, comme Lamine Kamara et Mikaïl Fay, les résultats ne suivaient pas. Et Sissé est en poste depuis 2011 et vainqueur de la Cannes de 2021, semble avoir quand même perdu son immunité. et la Fédération Sénégalaise du Football le tient. Mais son contrat n'a pas été validé par l'exécutif et a expiré en houtre, comme vous le savez. Si la situation se confirme, parce que tout semble que c'est déjà confirmé, Sissé sera remplacé avant la double confrontation avec le Malawi en octobre. Et son adjoint et pape Bona, Tchao, étaient quand même présentés pour prendre l'intérim. Et vous avez suivi tout à l'heure, Sissé s'est confirmé. A Léussé, il est parti. Et puis, voilà, ils ont mis déjà ce comité intérimaire qui va en tout cas assurer. Parce que vous savez, le 4, il ne reste que deux jours. Le 4, le Sénégal doit en tout cas rencontrer l'équipe de Malawi pour la qualification qu'en 2025. Alors la famille, c'était ça l'information. C'était vraiment, vraiment une information qui, en tout cas, qui surprend beaucoup de personnes. Mais bon, comme vous le savez, c'est comme ça. Et il avait, il a été assigné à des objectifs qu'il devrait atteindre. Et malheureusement pour lui, selon, en tout cas, la fédération, il n'a pas pu atteindre dans ces objectifs que je vous ai précités déjà au début de la vidéo. Alors la famille, je vous invite à partager la vidéo au maximum. Et puis, on se reprend très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Et on souhaite bonne chance à M. Aliou Sissé. Alors, n'oublions pas aussi que Aliou Sissé, c'est lui qui a donné le Sénégal, sa première coupe pour l'Afrique des Nations. Alors, la famille, on se reprend très bientôt. Et je vous dis bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada